Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel avec Sandra Oliveau qui est un modèle que vous connaissez sûrement déjà si vous aimez ma page facebook ou au moins si vous avez vu mes dernières photos donc de shooting. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Parce qu'elle a les yeux verts et aujourd'hui on va s'intéresser aux yeux verts parce qu'on va faire un maquillage violet et or. Alors peut-être c'est un peu spécial mais vous allez voir ça va vraiment rendre bien vous allez voir ça tout de suite c'est parti donc pour commencer on va prendre la primer potion de Urban Decay qu'on va appliquer partout sur notre paupière avec un fard marron donc plusieurs fards marrons pour adapter la couleur de vos sourcils on va les remplir pour avoir un effet plus clean avec un fard violet de Kiko on va en appliquer avec un mac 217 au coin externe de l'oeil et on va essayer de bien l'estomper avec la vis palette on va prendre le fard vis et on va ajouter un peu de profondeur en appliquant au coin externe de l'oeil juste sur le violet précédent avec un fard couleur champagne de la palette Manly on va en appliquer sur le reste de notre paupière en le fondant avec le début du violet donc on va l'étendre jusqu'aux trois quarts de la paupière pour faire un joli dégradé et on va aussi en mettre au coin interne mais sous l'oeil cette fois-ci avec un fard vert pailleté on va en appliquer au coin externe de l'oeil au ras des cils inférieurs c'est pour rappeler donc les yeux verts et ensuite on va enlever tous les excès avec un pinceau éventail avec un crayon donc couleur chair de sephora on va en appliquer sur la muqueuse inférieure avec le fard anonymeuse de toujours la vis palette de Urban Decay on va en appliquer sous le sourcil pour avoir un effet plus net avec un rouge à lèvres vieux rose de Clarins on va en appliquer sur les lèvres avec un pinceau de Make Up For Ever avec un blush rosé clair on va en appliquer sur le haut de nos joues avec un mascara de Lancôme Hypnose on va en appliquer sur les cils et généreusement aux cils inférieurs et voilà donc j'espère que ce tutoriel vous a plu je trouve que ça va vraiment bien avec les yeux verts ça les fait vraiment ressortir et ça permet aussi de mettre une petite touche couleur Ciao !